Au bout de ces marches, la salle des fêtes du Palais de la Marina. C'est ici que commence la visite de l'expo-événement et la première étape est consacrée aux 26 trésors royaux restitués par la France. Pour la toute première fois, la ministre française de la Culture découvre ses artefacts dans un espace autre que celui du musée du Quai Branly Jacques Chirac, leur dernier adresse connue avant Cotonou. Cette visite a été une grande émotion, d'abord par le choc esthétique procuré parce que ce sont des trésors qui font partie du patrimoine de l'humanité, du patrimoine béninois bien sûr, mais plus largement du patrimoine de l'humanité. Et le choc esthétique que j'avais ressenti au musée du Quai Branly lors de la cérémonie de revoir de ses œuvres, je l'ai ressenti à la puissance 10 en visitant ici, dans le palais de la Marina, cette exposition. Ce samedi est jour de vernissage à la présidence de la République. Les rois du Béné d'aujourd'hui sont enfin confrontés physiquement au trésor de leurs illustres ancêtres. Le médiateur de circonstances est un conservateur de grand luxe. Patrice Talon explique, aux têtes couronnées, l'intérêt de cette exposition. Les peuples d'Afrique ont commencé à dire, renvoyez-nous ce qui a une valeur historique, ce qui a une valeur patrimoniale, c'est-à-dire notre bien commun. Ce qui a une valeur pour la mémoire des peuples, retourner ces choses-là, parce qu'autant chez vous, toutes ces choses-là existent quelque part, et vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vos étrangers, quand ils viennent, ils voient ce qui a marqué l'histoire de votre pays. Nous aussi, nous avons besoin de voir ce qui a marqué notre histoire. Pour qu'on sache, il y a 500 ans, il y a 300 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans, comment notre pays a évolué, comment nos royaumes ont évolué, comment les peuples d'Afrique, du Béné ont évolué. C'est l'intérêt. Qu'est-ce qui a fait que nous avons demandé qu'on nous restitue ces biens-là pour que sur notre territoire, il y ait des choses qui témoignent de notre histoire ? C'est quand même important que chaque peuple dispose sur son territoire des choses qui relèvent de son patrimoine, de son histoire, qui tracent sa vie pour aujourd'hui et pour demain. Pour tous ces hôtes de marque du chef de l'État, l'enchantement est dans le regard émerveillé des uns et dans la curiosité interrogative des autres. Et selon certains, autant les artefacts royaux que les œuvres d'artistes contemporains contribuent à faire déjà de cette grande exposition un succès populaire avant même son ouverture au grand public. Les ancêtres ont eu une manière très rapide de présenter, de nous donner, de nous laisser ces œuvres. À voir avec les jeunes d'aujourd'hui, les œuvres contemporaines, nous constatons que c'est des enfants, c'est des jeunes qui sont en train de mettre leurs pieds dans les empreintes de leurs grands-parents. Donc ceci montre que tout est continu. Une visite royale pour un plaisir plus que présidentiel. Acte I de ce jour de vernissage en matinée et en fin d'après-midi, ce sera une toute autre histoire.